Bonjour, je suis Martin Hu. Bonjour à tous, je suis Martin Hu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un mot interrogatif très 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 utilisé, notamment quand on est un grand débutant et je vous renvoie bien sûr à mon dialogue qui s'appelle Ni Hao Ma, c'est le deuxième dialogue que l'on étudie ensemble, donc Ma qui s'écrit MA sans aucun ton, ton neutre, ton léger, en chinois ils disent, donc c'est le caractère Ma que peut-être vous connaissez déjà parce qu'en fait on l'a vu dans Ma Ma Hu Hu, dans Koussi Koussa, Moyen-Moyen, je vous renvoie ma vidéo sur Ma Ma Hu Hu. Donc en fait vous avez ce que l'on appelle un idéophonogramme ici. Il est composé d'une clé, la clé de la bouche, vous voyez que c'est à la forme un peu d'une bouche, bien sûr ils l'ont transformé en carré parce qu'avant c'était difficile quand ils écrivaient sur du bambou ou de la pierre avant d'écrire sur du papier pour faire vraiment un arrondi au niveau de la forme de la bouche. Ça veut dire donc ici que vous avez un indice sur la signification globale du caractère, effectivement c'est un mot interrogatif qui veut dire est-ce que, trois mots en français est-ce que, en caractère chinois un seul. Bien sûr à chaque fois ça sera suivi d'un point d'interrogation, vous verrez pourquoi au niveau de sa position dans la question, mais vous savez qu'il y a un rapport avec quelque chose d'oral. Effectivement on va souvent dire est-ce que tu vas bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc ça se dit beaucoup d'abord à l'oral avant de l'écrire. Et ensuite je disais c'est un idéophonogramme, je vous renvoie aux quatre familles de caractères chinois dans ma playlist sur l'écriture chinoise et vous avez ici le cheval. Donc le cheval je l'ai déjà un peu expliqué dans certains caractères, ça ressemble un peu à un cheval, mais il faut voir l'ancien caractère. Il était comme ceci. Donc vous aviez un peu la forme de l'animal qui est un peu couché, bon le cheval ne dort pas totalement couché, mais on a la forme un peu du corps du cheval avec la queue ici. Une, deux, trois, quatre pattes qui ont été simplifiées avec un seul trait lors de la simplification des caractères chinois demandés par Mao Zatong dans les années 50 parce que bien sûr les caractères chinois malheureusement avaient tellement de traits que c'était difficile pour les chinois de mémoriser un maximum de caractères parce qu'ils n'avaient pas beaucoup à l'école. Donc c'est dommage, ça a perdu de son histoire, mais c'est pour ça que je vous le montre. Ici vous avez un peu la crinière, bien sûr le visage du cheval a disparu ici et vous le voyez de profil et vous avez l'arrière, l'arrière de la tête. Ils ont gardé la même forme comme s'il y avait un oeil aussi, la crinière a disparu, le bout de la queue aussi, les quatre pattes aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un idéophonogramme, c'est-à-dire que ça va pas vous donner le sens du mot cheval sinon vous partez totalement dans un autre sens, dans une autre voie, une autre direction, mais en fait ça vous donne la prononciation du mot. Comme il est dans maman, ma ma, mais avec la clé de la femme, comme il est dans d'autres mots qui se prononcent ma, ça va vous permettre de vous rappeler que ce caractère se prononce comme le mot cheval en chinois, ma. Vous avez ici un idéophonogramme qui veut dire est-ce que. Dernière chose, très important, sachez-le, c'est pas comme en français, en français on va dire est-ce que tu vas bien, on va le mettre en début de question. En chinois, très souvent c'est le cas, les chinois pensent à l'inverse de nous, donc ils vont le mettre à la fin. Ils vont dire par exemple ni rao ma, c'est pas est-ce que bonjour, c'est est-ce que tu vas bien. Donc vous avez le ma ici à la fin de la question. Un autre exemple, ça sera toujours en fin de question. Ni la ma, est-ce que tu as froid, ça sera toujours positionné à la fin. Alors vous allez dire c'est bizarre, c'est pas français, c'est normal, c'est du chinois. Mais au niveau de la structure, c'est très intelligent. Pourquoi ? Parce que les chinois ne veulent pas changer l'ordre des mots dans une question. Sachez-le, les chinois ne veulent pas modifier l'ordre des mots. C'est-à-dire que si je veux répondre simplement à la question ni la ma, tu as froid, est-ce que, si je veux dire j'ai froid, juste je change le pronom personnel, mais il est toujours positionné au même endroit. Je mets le verbe adjectif langue et bien sûr j'élimine le ma. Donc la phrase, si on regarde bien sujet, verbe, n'a pas changé entre la question et la réponse. Sachez-le, on le reverra. Mais entre la question et la réponse, les mots ne changent pas de place en chinois. Ce qui est vraiment génial, c'est bien réfléchi. A bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.